Salut Youtube, quel temps pourri il fait encore sur la map, je viens juste de lancer le jeu et il pleut. Bon on va tabler sur le fait que l'appui va bientôt s'arrêter, on va voir. On va essayer de voir ça tranquillement. Donc bienvenue, bienvenue à vous donc nouvel épisode aujourd'hui suite sur Daisy ou le dernier épisode. Je vous avais demandé donc 25 gemmes et j'ai largement eu ce qu'il fallait puisque à l'heure actuelle où je tourne la vidéo j'ai 32 gemmes actuellement. Voilà donc je veux vous remercier pour tout ça et puis continuer à en mettre, continuer à partager les vidéos, à me suivre, à vous abonner, à mettre des pouces et tout et tout. Donc je vais repartir là-haut, je vais quand même me refouiller ici parce que par contre c'est ouvert. Alors est-ce qu'il y aurait quelqu'un ? Pantalon de chasse, une situation optimale intacte. Ah bah celui-là il est bien, donc on va en mettre celui-là. Est-ce que nous avons ici ? Oh une carte, impeccable. Impeccable ça. On s'en fout, hop. Viens ici. Alors je pense que ça doit faire un moment qu'ils sont passés parce que je voulais looter là. Tu vois il y a une autre carte ici. Alors elle est abîmée et celle-là très abîmée alors. Ah on va prendre celle-là. Et ça c'est quoi ? Voix de 7, 52, 54. Bon je vais les prendre. Il y a un sac à dos au sol. Et un pantalon de chasse usé. Bon. Ah le problème c'est qu'il tombe des cordes donc... Est-ce que j'attendrai pas un peu qu'il arrête de pleuvoir ? Ça peut être pas mal hein. Bon ça va pas tarder de toute façon. On va attendre là tranquillement. Je vais être à l'abri quand même, un petit peu. Bon ça a l'air de s'être calmé. Je viens d'entendre un coup de feu, vous l'avez pas entendu parce que j'avais une coupure à ce moment-là. Un coup de feu qui est venu de par là. Donc on va continuer. J'ai fouillé celui-là quand même. C'est dommage que j'ai pas la veste. Allez, pantalon. Hop, boite de chevrotine, bon. Why not hein, j'ai pas de pile. Si j'ai une pile là. Ah elle est dans le GPS. GPS pour l'instant je m'en sers pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Il bouge, il bouge pas ? Ouais il est dos à moi, il peut pas me toucher. Mais il me touche quand même. Bon allez, on reprend la direction de là-haut. Et je crois qu'il fallait tourner à gauche. Alors YouTube, j'avais fait une petite pause parce qu'il pleuvait. Et là je viens d'entendre un hélicoptère. Voilà. Je pense que vous l'entendez. Ça a tiré. J'ai presque envie d'aller voir. Alors tant pis si je crève, c'est pas grave. On va se rapprocher de là-bas, tranquillement. J'arrive pas trop à voir où c'est. Je pense que c'est loin, mais je suis pas sûr. Que là ça m'a l'air d'être les cabanes de chasse, donc je suis même pas sûr que je puisse y aller par là. Non, je suis pas sûr du tout. On va essayer de couper là, YouTube. Et puis euh... Voilà, je m'étais mis à l'abri parce qu'il pleuvait. Et j'ai entendu cet hélico arriver. Et euh... Alors oui autre chose, on m'a demandé dans les commentaires pourquoi je ne courais jamais. Et bien tout simplement parce que c'est pour éviter de... Comment il fait celui-là, 42 ? C'est dommage. C'est bien celui-là. Euh... C'est pour éviter de trop consommer d'eau et de bouffe. Alors je sais pas si c'est un réel impact. Mais voilà, moi je cours pas. Alors vraiment, sauf si la situation m'y oblige. Mais sinon je cours pas. Enfin j'évite. J'évite au maximum. Alors, on va voir par là. C'est bien par là le bruit. J'espère juste pas me faire attaquer. Y'a des chances qu'il y ait des animaux, hein, parce qu'un pavillon de chasse... Moi j'arrive à voir le fumé. Bon celui-là j'ai combien de balles là ? Ok. Ou alors, si ça se trouve le bruit m'indue en erreur, hein, il est beaucoup plus loin. Bon, à la recherche du... Ah, c'est là-bas. Je sais pas si vous voyez. Il est juste là. Il y a un Z. Ok. On tente ? On tente, hein. C'est pas grave, hein. Je crève, je crève. J'en suis plus après. Par contre, ça me tracasse un peu parce que l'hélicoptère est vraiment à découvert. Il est en plein flanc de colline, là. Allez. Je regarde autour, hein, parce que j'ai toujours peur de voir débarquer des mecs. Qui comme moi ont entendu le bruit. C'est la première fois que je l'entends se cracher, en fait, d'aussi près. Bon, par contre, du coup, j'ai perdu le... J'ai perdu le sens d'orientation, je sais pas où je suis. Petit lag. Je vois rien. C'est chiant, tu peux pas te déplacer avec les jumelles... Les jumelles... Aux yeux, là, tu peux pas te déplacer avec. Bon, après, j'irai par là, je pense. Il y a peut-être personne, hein. Alors, le serveur n'était pas plein parce que je me suis connecté tout de suite. Euh... Qu'est-ce qu'il y a sur la route, là ? Ah, il y a vraiment quelqu'un qui est passé là, par contre. Je pense me faire fumer. Je vais pas le parier, mais je pense me faire fumer. Si je tombe sur un gars... Enfin... Si un gars est en camouflage, je ne le verrai pas. Et moi, avec mon truc bleu... Bon, là-bas, il y a un Z déjà. On va tenter, on va tenter. Bien vu, je sais pas. Tant pis pour la flotte. On va tenter le combat très abîmé. Ah, est-ce que c'est mieux ? Honte. Ah, je déteste rester comme ça. Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Or intact. On peut rentrer dedans ? Ah, mais oui, on peut rentrer dedans. Ceinture tactique. Pullover 12. Bah non, je peux pas trop. Des étuis. Des étuis. Euh... J'avais pas le truc, là ? Non. Oh, gilet porte-plaque. Mais je n'ai pas le gilet porte-plaque. Bah non. Bah non, bah non. Ah, ça fait chier. Birdman KA. La traçante. Beezer. KSU. Euh... Non, pas du tout. Je sais pas laquelle c'est la mieux. Euh... Ça. Ouais, ok. Ça c'est quoi ? KSU-74. Usé, donc je vais garder le mien. Vous avez un en plus, je l'ai pas vu. Garde-main. En garde-main, peut-être que... Où ça se met ? Je sais pas, il y a un viseur, faut mettre une pile. Je vais prendre la pile GPS parce que je m'en fous. Mais j'ai pas de... Combien ? 5,56,45, mais je n'ai pas de mun. Est-ce qu'il m'a mis l'autre sur le dos ? Il y a pas de pêcheur, je sais pas ce qu'il fout là, mais bon. Donc on est d'accord, il y a pas de... Ok. J'ai la ceinture tactique. Où je peux mettre ça dessus, un holster à pistolet et un fourreau. Je n'ai ni l'un ni l'autre. On peut rentrer là ? Non, on peut pas. Dommage. Je vais attendre qu'il s'arrête de pleuvoir un petit peu. Allez, c'est bon, fin de pluie. Hop, on se casse. On se casse, j'ai une arme, je sais pas si je vais la garder. Je sais pas s'il aurait fallu que je tue le mec là. Pas sûr qu'il est chargeur, mais bon. Dommage, j'ai pas le chargé avec. Oh, il y a une croix là. En vrai, je pense que je vais garder cette arme là, et je vais jeter celle que j'ai dans mon inventaire. Ça a rien, ça m'encombre. Elle est où ? Elle est là. Pas besoin. Alors attends. Toi, 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 toi. Hop. Bien sûr. Toi, tu casses les pieds aussi. Voilà. Pas ici. Ça, je pense... On a pas besoin de ça. Voilà. Ça, ça pèse 2 kg. Moins de 1 kg. Est-ce que c'est utile ça ? Bref, si. Ok. Bon. Alors j'ai pas envie de camper, hein. C'est quoi ça là-bas ? Oh, ça s'aide. J'ai pas envie de camper à attendre que le mec vienne fouiller l'hélico. Par contre là, on peut pas fouiller ici ? Hein, c'est con. J'pensais qu'il y a un truc à faire. Alors par contre. L'arme, elle, elle, le casse. Je pense qu'il est abîmée. Ouais, mais je te veux pas non plus, toi. Il a rien dedans ? Non. Non, je te veux pas. Je vais te garder, toi, là. Je veux toi ici. Avec ma SSG. Le seul problème, c'est que je n'ai pas de... Bon déjà, j'ai pas de chargeur. Et en plus de ça, j'ai pas de... J'ai pas d'arme à longue distance. À part ma petite... Ma petite... Je sais plus quoi, là. Celle-là. Alors pourquoi... CR57. Mais il met la mise où, la CR57 ? Ah, elle est là. Ok, d'accord. En attendant, je vais rester là. Voilà. Là, en fait, j'ai la CR, j'ai la SSG et j'ai la AUX... Je sais pas quoi, là. Je crois qu'il y a quelqu'un qui me entoure maintenant. Allez, on remonte par là. Il a l'air de faire beau maintenant. Allez, on arrive à South Nostcar. On va fouiller un peu vite fait cette ville. J'aimerais un tout petit peu de bouffe si c'est possible. J'ai encore une boîte de conserve, mais bon. Il y a de la graisse sur la route, on se rappelle tout à l'heure. Est-ce que le gars serait venu là ? Où est-ce qu'il viendrait de là ? Il faut se fermer là-haut, non ? Non, c'est ouvert. Ok, c'est la première fois que je trouve une ceinture balistique, hein. J'entends penser à ça. Il y a une fontaine là. Oh, attends. Hop, on boit. On boit. On se met bien. Pas dit que je trouve de la bouffe du coup, s'il est passé là avant. Non. Il doit pas l'air très grand ici, hein. Donc dites-moi si c'est un tort. Peut-être que je devrais courir et que ça consomme pas plus d'endurance ou de... Enfin pas d'endurance mais de bouffe, truc comme ça mais... Je sais que la plupart des jeux prennent en compte ceci. Peut-être que plus tu cours vite, entre guillemets, plus tu... Plus tu... comment... Plus tu consommes de bouffe et d'eau. Donc euh... Après peut-être que ce jeu ne le prend pas en compte mais ça m'étonnerait. Vu tout ce qu'il prend en compte euh... Bon c'est pas au départ euh... Il va me péter dans les mains. Voilà. Un autre coup. Voilà. Je dois plus avoir de trousse. Non j'ai plus de trousse. Ok. Voilà. Bon. C'est un cadeau de randonnée. Ah bah si il y a de la conserve là. Là il y a de la conserve. Voilà. Alors on va manger celle-là. Pêche en boîte. Hop. Il faut longtemps que j'ai pas trouvé de pierres aiguisées quand même. Voilà. Ça est fin. Ça tombe bien. Donc je fouille hein. J'ai retrouvé un peu de bouffe quand même. Vous avez vu j'ai quand même fait un effort hein. J'ai pas tout gardé ce que j'ai trouvé hein. Les armes je les ai achetés. J'en ai gardé que deux. Enfin trois avec la... C'est la que j'ai pas de mine. En fait j'aurais bien voulu la tester et trouver un chargeur mais ça m'a l'air super rare hein. Est-ce qu'on trouverait pas ça que dans l'hélico ? J'ai mis à Tog. Pour les fusils de précision. Pour les fusils de précision. Et attends. Une question. Est-ce que ça, ça se monte dessus ? Oui ça se monte dessus ça. Ok elle est comme ça. Et celle-là elle est comment ? Elle est comme ça. Elle est limite l'autre elle est peut-être plus euh... Hum 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 hum. La SSG, j'en ai un sans chargeur dessus. Ah non j'en ai pas. Prefis de précision. Alors pourquoi ça se monte pas là-dessus ? Euh... attends. On peut pas voir parce que j'ai déjà une lunette de toute façon. Écoute j'en sais rien. Environ un kilo celle-là. À la limite euh... Moi je préfère l'autre hein. Pas l'autre euh... Je préfère celle-là je vais dire. Donc je vais récupérer la pile. Celle-là. Par-dessus. Ok. Quoique. Quoique. Ouah pfff. Non elle est grosse quand même hein. Et pourquoi tout à l'heure j'avais pas... J'avais pas cette vision-là tout à l'heure ? Ça on peut pas le mettre sur ça ? Euh... Attends. Je vais arriver hein. Je vais arriver. Je mets celui-là. Est-ce que je peux mettre celui-là ? Non je peux en mettre aucun. Bon bah... Intact. Usé. Ouah bah vas-y. On va laisser celui-là. Euh ouais. Ouais c'est celui-là. Ok. Pantalon de randonnée. Non les pantalons j'ai bien ce qu'il faut. C'est bon. C'est bien bon maintenant là ? C'est bien ? Le site d'hélicoptère est toujours là. J'ai jeté un œil vite fait si je vois personne à l'hélico. Mais bon. Non. A mon avis non. Non je vois pas l'hélico. Ah si je vois. Il y a toujours le Z. Bon. A mon avis non. Donc niveau boisson il s'est mis bien. Niveau bouffe ça monte un peu. Est-ce que j'ai tout fouillé ? Il semble que oui dans ce point. J'ai juste les consomers à en faire en bas. Là s'il y a personne. Moi je les verrais pas franchement. Très honnêtement le mec qui est habillé en vert ou marron là je le verrais pas. Déjà avec mes problèmes de couleur c'est tendu. Alors là. On peut qu'il m'attende dans une maison. Je le verrais pas. On va voir un sac de randonnée. Lui, pourquoi tu rentres pas là ? N'importe quoi. 380 ACP. Là. Non. Là. Et là. Voilà. Ça ressemble beaucoup. Un blouson bomber usé. 30. Est-ce qu'il sera un peu plus discret que ma veste ? Ouais je pense quand même. Ouais il sera un peu plus discret parce que là. Elle elle pèse combien ? 7 kilos ? Ouais quand même. Et lui ? 3 kilos. Ouais bah ouais. J'y gagne. J'y gagne. J'y gagne. Donc euh. Alors c'est dommage que le sac à dos que j'ai trouvé était un peu plus petit. Bon après j'aurais peut-être pu prendre celui-là. Donc on va monter et normalement plus haut il y a un autre petit camp de chasse. Euh. Pas très loin. On va essayer de s'en approcher. Tranquiloubidou. Allez on va fouiller cette voiture avant d'arriver au truc là. Donc c'est cet endroit. C'est cet endroit où c'est un poil plus loin je sais plus. Je crois que c'est là. Bah si c'est ça. Je ne vois pas de Z. Si j'en vois. Oh mais il m'a vu lui. Putain. C'est mal enfoiré. Qu'est ce que c'est ? Putain en boîte. Bah voilà impeccable. Il m'a entendu de loin lui hein. Ah mais il y a tout ça. Ah ouais. Ouais quand même. Putain. Putain. Munaise. J'vous l'aile. Ils sont tous là. Je vais m'en sortir. Putain. Je voulais les tuer en silence. Les connes en boîte. Je vais m'en sortir. Non mais. Et bah punaise. Et bah punaise. Ah bah mon cri est mort. Bon. Et bah hein. Tant pis. Hop. J'ai pas prévu de vous combattre tous comme ça. Mais bon. Si c'est ce que vous vouliez hein. Donc lui il a un jet de terrain détruit. Et lui il a des balles de 45. Euh c'est ça 45 oui. Dk18. Reste de patrouille intacte. Voilà. Isolation. Faible. Faible. 1,1 et 1. Tant pis en mobilité. Pôle en altitude. Pfff. Louson bombeur. Il est abîmé. Isolation élevée. 3 kg. Une solide veste de patrouille. Militaire. Et idéale pour évoluer. Ça ressemble à quoi. Tant pis. Ouais tant pis. Je vais la mettre. Elle est comment ? Elle est intacte. Ouais ouais ouais. Grenade explosive. Non. Même si euh... Ouais pfff non ça me sert à rien. Non. Y'a. Que dalle. Arrivée par où ? Par là moi. Oui. Arrivée par là. Et là y'a plus rien. Donc on continue. Bon j'ai un petit peu plus camouflé avec ça je pense. Y'a que mon sac à dos qui va me porter défaut. Mais bon. Allez. On continue d'avancer. Alors je viens juste de penser à un truc Youtube. C'est que. J'ai ramassé du 5.45.39. Donc je vais pouvoir les ouvrir. Et en mettre une dans ma SSG. Voilà voilà. Donc ma SSG. Elle est où ? Elle est là. Donc. Hop. Je vais la mettre en 3. Voilà. Et là j'ai une balle. Vu qu'on retient la respiration mais... Ah comme ça. Voilà c'est bon. C'est bon c'est bon. Est-ce qu'on va monter la station ou prendre à gauche ? Non je pense qu'on va prendre à gauche. J'ai pas besoin de la station. Donc on va ravancer par là. Donc là on prend vraiment euh... Alors. Je vais vous montrer un peu où je suis. J'étais là. Ok. Voilà. Donc j'étais là. Je suis monté là. Ok. Donc là où j'ai fouillé les maisons. L'hélico est tombé là. Donc là j'ai fouillé les maisons. Je suis remonté là. Là j'ai pris à gauche. Ici c'est le truc militaire là. Là où je viens de me farcir 5-6 zombies là. Ok. Et là je suis là. J'ai pris là. Et donc là il y a station service qui est là. Et moi je suis là dans les forêts. Je rejoins la route là. Et je vais reprendre à gauche. Et on va aller voir par ici. Voilà. Allez. On va voir ça. Ça va pas l'air très grand comme ville. Donc euh... Mais bon. Il peut y avoir un joueur. Le problème c'est que face à un... Face à un fusil à pompe je serai pas le point. A mon avis. S'il me voit en premier c'est mort. Il me voit en premier c'est cuit. On va être loin de la ville. Bon d'ailleurs. Y'a pas de fruits hein. Ça fait X temps que j'ai pas trouvé de fruits. Donc j'essaye. Je fais des petits arbres par-ci par-là mais... Comme je sais pas reconnaître ceux qui donnent des fruits. Ah bon c'est pas grave. Allez voilà la ville de Michkino. En face de moi. Ah y'a plein d'arbres là fruitiers je pense hein. Bon après c'est pas vraiment... Que je cherche mais... C'est juste que ça fait très longtemps que j'en ai pas trouvé. Bon je vais pas me faire tirer tous les arbres. Ah bah voilà. Ma machette. Ma machette intacte. Euh... Intacte qu'elle est en plus. Un holster thoracique. Euh... Ah le passage du terrain. Donc non bah non. Non non bah non. C'est dommage hein. Mais non. Bon du coup euh... Je suis pas sûr que ça a été fait ici. Vu le stuff. Ah celle-là elle se conduit par contre. De la bouffe. Ah la bouffe je prends hein. Parce que... D'ailleurs euh... J'ai entamé tout à l'heure une boîte. C'est... Celle-là. Je vais finir. Je vais finir. Je sais il me fait... Je vais y faire ça. Ah non c'est moi. C'est moi. C'est moi. Excuse-moi. 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 La cagoule est abîmée. Sac de jute. Bon. Il a vu ? Ah non. Il a vu. Ah non. Ah non. Ah non. Encore un point américain. Ah non. Eh ben non. Faux espoir. Ils n'ont pas de fruits. Allez. Un petit resto. Là-bas je vois une fontaine. Et bon niveau flotte pour une fois je suis pas mal. Il n'y a pas de Z. C'est la mairie ça ? Ah. D'accord. C'est mouache que j'ai pas de... J'ai pas de mine. Donc il y a un mec qui a pris possession du lieu là. Je vais me poser la question de savoir si quand tu crées une base est-ce que tu pouvais quand tu mourrais spawn à ta base. Il y a des Z. Euh... Ça l'a épuisé vieux si tu étais par dessus là. Non. T'en fous, je vais aller par là moi. Et ben pas de fruits. Ah c'est joli ce que tu m'as fait là. Toujours pas de fruits. Bon. Chaque fois je me dors. Est-ce que j'ai des bandages ? Putain non j'ai plus de bandages mais j'ai de la sharpie. Ok. Ok. On va aller. C'est parti. Nous voilà en plein coeur de la forêt. Ce serait quand même pas de bol que je trouve du monde ici. Donc là je vais regarder sur la map. On est vraiment quasiment tout ouest. Quasiment au bord de map. Euh... Bon je suis un peu loin encore du bord de map mais voilà. Je vous montrerai après où c'est que j'en suis. Euh... Là il faut que je prenne donc à droite après le poulailler. Ok. Et euh... Ensuite je suis le chemin. Et je prends à gauche normalement. À gauche et encore à droite. Si mes souvenirs sont bons c'est ça. On va fouiller ça quand même vite fait. Enfin fouiller. Oh une veste de chasse. Est-ce que c'est mieux ou pas ? Où est-ce qu'il est mis la... Où est-ce qu'il est mis la... Oh putain il est là quoi. 42, 42. Je m'en fous. Est-ce que c'est mieux ça ? Ouais on va prendre ça. L'isolation est optimale. Il n'aura pas trop chaud donc voilà là faut prendre à droite. Ouais donc je disais je suis pas sûr de trouver grand monde ici. Petite pause pour la bouffe tiens. Pêche. Mon petit couteau il est là. Non pas du tout. C'est chiant ça. C'est pas que je suis emmerdé ici hein mais bon. On peut se tromper. J'arrive pas à monter la barre de... De bouffe à fond hein. Non je bouffe hein. Mais euh... Bon. On va voir. Le serveur va redémarrer dans 4 minutes. J'ai l'impression que la nuit va tomber aussi. Un petit chemin. 3 minutes. Bon de toute façon euh... J'aurai pas le temps d'arriver en redémarrer du serveur. Et puis de toute façon voilà on est déjà à 15-15 minutes de vidéo. Ce que je ferai c'est que je vous montrerai... Je vous montrerai pardon... Où est-ce que je suis sur la map. Et normalement... Normalement ça sera bon. Alors je crois que c'est là qu'il faut que je tourne. Oui c'est là. C'est là. Le serveur redémarre dans 2 minutes. On va se poser comme délitude à gauche de la route. Comme ça on sait que la route est à droite pour repartir. On sera dans le bon sens. Bon de toute façon euh... Voilà donc c'est plein... C'est quasiment plein... Plein nord hein. Donc euh... Faut pas trop me tromper. Allez. La carte alors. D'accord. Donc euh... Attends que je me repère. Ok. Ouais je peux pas plus zoomer. Alors voilà. Donc là c'était la ville que j'ai fouillé tout à l'heure. D'accord. Là où il y avait la porte barricadée. Donc je suis monté. Je suis passé là. Hop. J'ai continué. J'ai continué avec une petite cabane machin. Putain. Là j'ai pris à gauche. À gauche dans le chemin. Là c'est le fameux truc que j'ai fouillé. Où j'ai trouvé la veste de chasse. Donc j'ai pris à droite. Juste après. Putain. Là. Là j'ai tourné à gauche. Et là c'est là que je viens de dire. Il faut prendre à droite. Ah bah voilà. Je peux pas aller plus loin. Arrête du serveur en cours. Bon c'est pas grave. En gros vous avez vu où j'étais. J'étais à ce croisement là. Voilà. Donc écoutez. Sur ce... On va s'arrêter là. On a pu faire l'hélicoptère. Ça c'est bien. C'est la première fois que j'arrive à le faire comme ça. Au tout début. Donc euh... Donc c'est pas mal. On va se donner rendez-vous. Pour la prochaine vidéo. Je vais vous demander par contre. Là euh... Vu que j'ai réussi largement à atteindre le veste 5 gemmes. Euh... Bah pour cette vidéo. Je vais vous en demander 30. Hein. Voilà. Donc 30 petits gemmes. 30 pouces bleus. Un commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo. A liker. A dire ce que vous souhaitez. Euh... Tout ça tout ça dans les commentaires. Allez sur ce je vous laisse. Ici. Je vous souhaite une bonne journée. Et je vous dis à la prochaine. Allez ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada